Il y a eu une update concernant Trackmania, donc Trackmania Starter Access Update and New Offer Announcement. Alors comme d'habitude c'est en anglais, donc du coup je fais une traduction un petit peu à la rapide. On lit ça et ensuite je discute avec vous. Alors chers joueurs, on aimerait partager avec vous certains changements importants concernant l'offre de Trackmania, donc l'offre payante, l'abonnement de Trackmania. En ayant la release de la console du coup qui a surpassé toutes les plus hautes expectations en termes de quantité de joueurs du coup qui sont mis à jouer à Trackmania en même temps, on a besoin d'adapter du coup la quantité de contenu qui est donné gratuitement pour l'édition Starter, parce que du coup vous le savez, il y a l'édition Starter qui a une certaine quantité de contenu disponible. On a aussi besoin d'être un petit peu plus réaliste et comparer la situation avec les efforts que le studio fait pour le jeu. Le résultat de ça c'est qu'on a décidé d'aller vers l'avant, enfin c'est plus une expression qu'autre chose, Trackmania Starter Access, donc ça c'est la partie gratuite, va donner l'accès à 10 maps gratuites à chaque nouvelle saison, donc ça veut dire les 10 premières maps, donc ça veut dire blanc et vert. Donc Starter Access continuera de donner de manière gratuite l'accès au Royal et à la Ranked, incluant toutes les maps de ça, et les 10 premières maps de la campagne en solo dans les menus. Ceci sera applicable du coup au Winter 2024. Avant les starters avaient accès à combien de maps ? Ouais donc du coup Pidelta vient de répondre les 25, parce que moi j'étais pas sûr vis-à-vis de ça. Il y a des choses qui sont très incohérentes vis-à-vis de ça d'ailleurs. Les starters éditions peuvent jouer qu'une certaine quantité de maps de la campagne, mais pendant le matchmaking, ils peuvent jouer les autres maps de la campagne dont ils ont pas accès pendant la campagne. Mais du coup c'est un peu bizarre, parce que ça veut dire qu'ils peuvent même pas, pour le matchmaking, s'entraîner sur ces maps-là, parce que de toute façon ils peuvent pas les jouer, mais du coup ils les jouent pendant le matchmaking, donc il y a un peu des incohérences comme ça. Et du coup Pidelta il dit exactement comme les maps du Trackmania World Tour, Easy qui tombe en matchmaking mais pas jouable pour les starters, ce qui est en soi complètement con. Je suis passé Ibo, je suis 2003 sur 2300. Oh ! Mais attends ! C'est une map Trackmania World Tour ! Ça me fait rire d'être en découverte comme ça, mais parce que je connais quand même un peu les maps quoi, mais je me dis, imagine tu es un joueur lambda, qui ne suit pas la scène Trackmania, qui juste fait un peu de matchmaking de temps à autre, et qui se retrouve à passer gold, et d'un coup il tombe sur cette map à la place d'être sur une map de la campagne. Il ne sait pas d'où cette map provient. Salut Gizmo, ça va ou quoi ? En vrai c'est une dinguerie, mais tu n'as pas accès à la campagne si tu as l'édition starter, donc tu ne peux pas train. Oui, bon, euh... Soyez sûr, on comprend que la majorité d'entre vous se sont habitués à jouer la campagne en complet gratuitement, et on aurait préféré que ça reste comme ça. Cet ajustement est fait pour maintenir... Attends. Bah non du coup. C'est un peu la phrase violon de mort ça. Parce que littéralement ils sont en mode, ah, on est désolé, avant vous pouviez jouer toutes les maps de la campagne, maintenant il n'y en a que 10, mais on a fait ça parce que du coup, on va vous permettre de jouer un contenu qui est plus varié. Bah du coup, non. Parce que c'est quoi le contenu qui est plus varié ? C'est soit le royal où il n'y a absolument personne à part des bots, le matchmaking, où du coup, bah de toute façon, ils joueront des maps sur lesquelles ils ne peuvent même pas s'entraîner. Quoi d'autre ? Il n'y a pas d'autres contenus gratuits en fait, ça n'a pas de sens ça. Donc ça, c'est un mensonge pour le coup. Alors, primary goal is to keep Trackmania live as long... Enfin, live plutôt, j'imagine. As long as possible. And have it enjoyed by a maximum player from around the world, thanks to the right balance for players who play for free, and others are making it possible for two decades. Après, c'est un peu problématique dans le sens où, quand tu passes de, bah, vous pouvez jouer 25 maps à 10, forcément, j'étais le premier à dire que la version gratuite de Trackmania était quand même insane. Donc là, ils l'ont rendu moins insane. Ils ont nerf la version gratuite de Trackmania. C'est un peu bizarre comme update, mais c'est la réalité, quoi. Donc là, ça veut dire qu'ils veulent merge, ils veulent scinder le standard et le club access pour en faire, du coup, une seule offre à 20 euros par an. Players currently on standard and club accesses will maintain their status until their access expirait. Donc ça, ça veut dire que tous les joueurs qui ont payé leur abonnement vont conserver leur abonnement jusqu'à ce que ça expire, et ensuite, s'ils décident de reprendre un abonnement, ce sera 20 balles. This will also be applicable with the next Winter 2024 update. Finally, to better accommodate real-life constraints, we are targeting a new release date for the Winter campaign 2024. Feel free to note in your calendar that the new date is set to January 9th. Donc ça veut dire que la campagne d'hiver ne sortira pas le 1er janvier, mais le 9 janvier. Meanwhile, the Trackmania 20th anniversary is approaching in late November. We are looking forward to having you join us for this incredible milestone. Donc on va, dans un mois, célébrer les 20 ans de Trackmania. Thank you for understanding and continue to support for 20 years. Ubisoft Nadeo Team. Bon, il y a des problèmes à ça. Moi, je vais vous donner un peu mon avis là-dessus. Normalement, si vous suivez à peu près ma chaîne et que vous m'écoutez quand je parle de ces sujets-là, vous savez que depuis le début de Trackmania 2020, je suis un grand défenseur du système d'abonnement. Parce que pour moi, il faut savoir avoir une vision équilibrée des choses. Il faut à la fois que le studio puisse continuer d'avoir de l'argent de manière régulière pour pouvoir travailler sur le jeu. Puisque le but, c'est d'avoir créé un Trackmania pour l'extra long terme. Et de l'autre côté, donc, un modèle économique qui puisse répondre à ça. Et le modèle économique de l'abonnement, il est assez intéressant. Parce que du coup, si tous les joueurs qui jouaient à Trackmania, ils avaient juste payé une fois 20 ou 30 balles et c'est tout. Bah, le studio, au bout d'un moment, il n'aurait plus eu assez d'argent. C'est sûr et certain. Puisque Trackmania, c'est pas non plus un AAA comme un call-off ou quoi. Et encore, des call-offs ou des FIFA, ils en sortent tous les ans. Donc, forcément, qu'ils ressortent de l'argent derrière ça. Trackmania, le but, c'est d'avoir un jeu qui évolue constamment sur le ultra long terme. Donc, moi, personnellement, je suis un vrai défenseur de la formule de l'abonnement, tu vois. Là, du coup, il y a un vrai problème. C'est pas le fait qu'ils veulent rassembler les deux formules. Parce que ça, en vrai, c'est bien. C'est vrai que pour moi, en tant que streamer, c'est absolument insupportable depuis TM2020 d'avoir 10 000 fois la même question de est-ce que pour Pool Party, il faut prendre de la standard ou est-ce qu'il faut prendre la club ? Alors que ça fait depuis TM2020 que c'est écrit de partout sur leur site que si tu veux jouer aux jeux en ligne, il te faut au moins la standard. Voilà. Mais c'est juste que comme les gens lisent pas et qu'ils préfèrent demander sur un stream, de toute façon, on a des gens qui viennent poser des questions sur les streams plutôt que d'écrire leurs questions sur Google. Donc, forcément, quand tu pars de ce principe-là, c'est un petit peu compliqué, quoi. Le SAV Trackmania, sauf qu'on n'est pas payé pour ça, quoi. Donc, ça, c'est bien de lier les accès comme ça. Donc, ça, c'est bien parce qu'en effet, c'est soit tu joues à Trackmania en free-to-play, soit tu t'abonnes à Trackmania. Enfin. Mais là, il y a quand même un vrai problème. C'est que l'abonnement à 10 euros par an, il était défendable. Mais là, en gros, ils sont en mode... D'un côté, il n'y a plus l'abonnement à 30 euros, il n'y a plus l'abonnement à 10 euros, mais il y a l'abonnement à 20 euros, tu vois. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, je trouve que... Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'était un argument de zinzin de dire que tu pouvais t'abonner à Trackmania et que ça te coûte moins de 1 euro par mois puisque, du coup, c'était 10 euros par an, tu vois. Et là, c'est x2, voilà. Et du coup, avoir un abonnement qui prend x2, c'est énorme. Et je pense, personnellement, que c'est une énorme erreur. Et je vais m'expliquer un petit peu plus pourquoi à côté. Et alors, vous allez me dire, bon, c'est 20 balles par an, c'est pas 10 balles par an, c'est pas non plus comme si c'était un tarif qui est énorme. Alors, oui, et à la fois non. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de jeux qui sortent tous les mois qui coûtent environ 20 à 30 euros. Hier, on a joué à Deep Rock Galactic Survivor. Il va probablement coûter 20-30 euros. Vous avez des jeux un petit peu comme ça qui sortent très, 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 très régulièrement. Et bon, pour le coup, on peut pas dire, tu payes ton jeu, t'as ton jeu. Là, ça sera 20 balles par an. Mais 20 balles par an, pourquoi ? Et c'est ça qui m'embête un petit peu là-dedans parce que moi, personnellement, en tant que joueur de Trackmania, même pas nécessairement en tant que streamer, je trouve que ces trois dernières années, Trackmania et Ubisoft Nadeo Team n'ont pas réussi à faire ses preuves vis-à-vis du modèle d'abonnement. Pour moi, j'ai toujours juré par le fait que c'était le meilleur moyen pour Ubisoft Nadeo de faire en sorte que leur jeu ait un afflux récurrent et régulier de contenu et que du coup, nous, en tant que joueurs, ça nous régale parce que, justement, il y aura plus de contenu, il y aura plus de choses et tout. Alors, ils n'ont pas rien fait, bien évidemment, mais typiquement, ils ont fait des choses qui, pour moi, en fait, moi, en tant que joueur, ça ne m'a jamais impacté. Typiquement, la sortie console. Alors, ouais, ils ont bossé, je ne sais pas combien de temps, probablement plus de deux ans sur la sortie console. Visiblement, ça marche bien, tant mieux. Mais moi, personnellement, en tant que joueur PC, tout ce temps de travail que le studio a mis sur la sortie console, ça m'apporte quoi, moi, sur ma version PC ? Ça ne m'apporte rien, tu vois. Pour moi, ça, c'est un truc qui est à côté. Mais le problème, c'est que ce n'est pas à côté, c'est que ça a pris énormément de ressources du studio et forcément, c'est 100% logique que, du coup, le studio n'a pas bossé sur la partie Trackmania PC puisqu'ils hésitaient sur la partie Trackmania console, tu vois. C'est pour ça que je tiens un double discours. C'est très bien pour les consoles. Il y a plein de joueurs consoles qui sont très contents. Mais moi, de mon côté, vous n'avez pas fait évoluer mon jeu PC à côté. Et d'ailleurs, le jeu console est moins évolué que le jeu PC. Donc, voilà. Alors, certes, ça rapporte la tune, donc c'est cool, mais il y a un moment où, du coup, qu'est-ce que nous, on gagne derrière ? Le matchmaking n'a absolument pas bougé depuis TM 2020. Le matchmaking en 2v2, il n'y a aucune news vis-à-vis de ça. On se prend juste à chaque nouvelle saison un nerf de ton rang et puis, du coup, tu regrindes ton rang sur des maps. Mais il n'y a strictement rien de plus vis-à-vis du matchmaking. Alors, le 2v2, ils ont dit non. Mais du coup, autre chose. Genre, tu ne peux pas être en mode non, le 2v2, non, mais du coup, rien. Voilà, tout simplement. Le Royal est maintenant mort. Ils n'ont globalement rien fait concernant le Royal de plus. À part avoir un système qui fait évoluer les maps, donc, du coup, ça, c'est bien. Mais en soi, le Royal, maintenant, il n'y a que des bots. En vrai, le matchmaking, pour moi, c'est ma plus grande tristesse de TM 2020. C'est qu'ils n'ont rien fait pour que le matchmaking soit plus intéressant que ce qu'il en était de base. Ça a mis 1000 ans pour qu'il y ait des changements majeurs qui évoluent vis-à-vis de l'évolution des points, etc., etc. Donc, c'était un petit peu chiant à ce sujet-là. Surtout que là, maintenant, il y a de nouvelles problématiques par rapport à ce qu'on a dit. Parce que, du coup, à partir du moment où tu es gold, tu joues sur les maps easy du Trackmania World Tour. C'était pas du tout aussi simple par rapport au Trackmania Club. Et ensuite, de l'autre côté, les joueurs qui jouent en free-to-play ne peuvent de toute manière pas train ces maps-là. Donc, ça veut dire que, genre, ils sont gold et ils tombent sur les maps et ils peuvent pas les jouer. Donc, vraiment, genre, c'est un peu la cata à ce sujet-là. Et même en dehors de ça, je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi. Mais typiquement, pour moi, le système d'abonnement, ça voulait dire l'ajout de nouveaux blocs beaucoup plus fréquemment. Pour moi, le Royal, ça aurait dû être un mode fun temporaire qui aurait dû sortir pendant un temps. Et puis ensuite, ils auraient pu en sortir un autre. Le Royal, c'est... Sur le long terme, ça fait rire personne, en fait. Surtout que, de toute manière, il n'y a plus personne qui joue le Royal. Donc, genre, ça fonctionne pas vis-à-vis de ça. Donc, le Royal... En fait, ils peuvent pas oser nous dire on a ajouté le Royal, c'est de nouveaux contenus et tout. Le Royal est sorti à TM2020 et depuis, il y a juste une rotation de map. Mais il n'y a pas de nouveaux contenus. J'appelle pas ça du nouveau contenu. C'est pas vrai, tu vois. Et en dehors de ça, on le sait, il y a un très large manque de développement sur la partie mapping. Il y a un très large manque de développement et de communication sur la partie serveur. Il n'y a pas d'évolution globale sur le mapping et les blocs. Puisque, de toute manière, ils sortent des blocs quand il y a une ZRT Cup. Et maintenant, il n'y en a plus. Donc, quand est-ce qu'on aura des blocs, on le saura peut-être pas. Mais typiquement, pour moi, le système d'abonnement, pour moi, dans ma tête, c'était en mode, à chaque nouvelle campagne, on vous permet d'avoir une sélection de nouveaux blocs pour le jeu, tu vois. Parce que, du coup, tu l'es créé pour la nouvelle campagne. Boum, c'est l'automne. Donnez-nous les champignons. Donnez-nous les trucs que vous avez créés au fur et à mesure. Alors, ils ont commencé à le faire un peu, mais c'est trop tard, en fait. C'est genre, c'est trop tard, tu vois. Mais moi, personnellement, qui suis fervent défenseur de l'abonnement pour Trackmania, je considère qu'ils n'ont pas fait leur preuve dans l'utilisation de ce modèle économique pour le contenu apporté à Trackmania. Et du coup, moi, ça me fait chier. Et forcément, que déjà, d'avoir décidé de x2 l'abonnement de Trackmania, c'est énorme. C'est x2, voilà. Il y a des gens sur mon chat qui ne pouvaient pas s'acheter l'abonnement à 10 balles. Donc forcément, ils ne pourront pas s'acheter l'abonnement à 20 balles. Et à côté de ça, donc de 1, c'est x2. Et de 2, moi, personnellement, je considère qu'ils n'ont pas fait leur preuve vis-à-vis de l'abonnement. Ce qui fait que du coup, si tu me x2 le prix de ton abonnement et que je considère que tu n'as pas fait tes preuves, ça ne va pas, quoi. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il manque cruellement d'une vraie roadmap pour Trackmania. À l'heure actuelle, des gens comme moi, en tant que tel et tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouveauté sur Trackmania dans l'année à venir, à part qu'il y aura la campagne de Winter et la campagne de Spring et la campagne de Summer. Mais en dehors de ça, rien. Il n'y aura rien. Voilà, simplement. Et ça, je pense que ce n'est pas normal pour un jeu à abonnement, à mon sens, en tout cas. Donc bref, voilà, c'est un peu ce que je pense là-dessus. Je pense qu'un joueur comme moi est beaucoup plus affecté par ça que des joueurs « random » qui jouent juste à Trackmania et ils vont voir le prix monter et il y en a qui vont décider d'acheter, il y en a qui vont décider de ne pas acheter. Je pense qu'ils se tirent une vraie balle dans le pied à décider de faire ça. J'en parle constamment de ça, mais tu sais, c'est ce fameux truc de dans ton enfance, tu connaissais une boulangerie qui faisait des pains au chocolat à 80 centimes et c'était banger et genre c'était les meilleurs pains au chocolat que tu mangeais de ta vie. Et puis tu reviens 5 ans après quand ils ont fait leur trou et que leur business a bien marché. Et puis les pains au chocolat, ils sont à 1,40€ et dedans, tu as juste des barres de chocolat dégueulasses avec ton pain au chocolat qui est juste bien moins bon qu'il y a 5 ans parce qu'ils ont décidé de réduire les coûts. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose ici, c'est-à-dire que globalement, on nous fait un peu des fausses promesses de contenu en mode on va ajouter de nouvelles choses mais jusqu'ici, on n'a rien vu de nouveau, on ne va pas se mentir. Et à côté, on nous multiplie le prix par deux. Du coup, non, ça ne va pas. Moi, c'est un peu mon avis là-dessus. Jamais je ne serai là en mode Nadeo ne fait rien mais Nadeo ne fait absolument pas assez pour la base même du jeu. Ça, j'en suis 100% sûr. Ils ont décidé de travailler sur des projets à côté qui prennent énormément de temps et de ressources mais qui ne font pas évoluer la base même du jeu en fait, tout simplement. La partie console, elle va faire évoluer le jeu. C'est sûr et certain parce que ça fait évoluer les joueurs et tout. Mais bon, je ne sais pas. En fait, je suis en mode profiter ce buzz de la partie console pour justement faire évoluer le jeu et montrer à quel point Trackmania, c'est trop bien, tu vois. La seule réaction qu'on a, c'est la sortie console a été un putain de banger. Ça a trop bien marché, les gens sont contents. Bon, ben, l'abonnement x2. Ben non. En fait, non, quoi. Seulement 10 free tracks, ils vont peiner à ramener du nouveau joueur. Ben, bien sûr. En fait, moi, si TM était arrivé en mode, on a réorganisé le matchmaking pour qu'il y ait un nouveau système et que ce soit plus dynamique, on a ajouté un nouveau mode de jeu temporaire fun, on vous a rajouté 50 nouveaux blocs dans le mode éditeur et on a réglé plein de problèmes. Je suis en mode, OK, il bosse, tu vois. Bon, ben, l'augmentation, elle est un peu chiante, mais il bosse. Ben là, moi, le seul truc, moi, personnellement, j'ai eu une bonne campagne folle, OK. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Le nouveau Trackmania World Tour. Perso, je suis pas affecté par ça. Enfin, je suis content en tant que caster, mais en tant que joueur, je suis pas affecté par ça. Non, mais enfin, voilà. Et après, c'est des trucs... Désolé, mais moi, c'est des trucs qui me saoulent aussi, mais c'est typiquement... On a dû annuler une édition de Pool Party parce qu'ils ont fait une mise à jour et qu'ils nous ont pété les scripts, tu vois. Mais voilà, je voulais juste vous parler un petit peu de ça parce que ça me semblait quand même assez important. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Mais moi, si je râle, c'est pas pour moi. C'est pour l'essence même du développement de Trackmania, c'est-à-dire les nouveaux joueurs, tu vois. Le but de Trackmania dans son développement, c'est de trouver des nouveaux joueurs. Ils ont trouvé avec la version console et ils ont multiplié le prix de l'abonnement en x2. En sachant en plus de ça que votre abonnement n'est pas crossplay. Il vous faut un abonnement PC, il vous faut un abonnement console si jamais vous voulez jouer des deux côtés. Donc ça, c'est quand même assez important. Si je devais résumer cet update, les gens qui jouent en free-to-play sont passés de 25 maps de la campagne à 10, les gens qui payaient leur abonnement 10 balles par an devront payer maintenant 20 balles par an. Voilà les annonces du jour. Donc désolé de ne pas voir vraiment de positif là-dedans.